Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Guy Graphiste. Alors aujourd'hui, je te propose de transformer ta photoportrait en cartoon. Je ne suis pas dessinateur. Je suis monteur graphiste vidéo, et pourtant j'adore les graphismes à base de dessin, dont les cartoons. Et pourtant, quand j'ai voulu faire cet effet, je suis tombé sur des plugins qui n'étaient pas très performants. Ou sur des tutos, ou au contraire, mes compétences de dessin me faisaient défaut. Et bien là, je te propose un tuto entre les deux. Je vais te dévoiler toutes tes tactiques. Alors regarde bien cette vidéo jusqu'au bout. C'est parti ! Alors la première chose à faire, c'est de créer son projet. Je décide de faire un post Instagram, donc les réglages habituels 1080 par 1080, 300 DPI, mode RGB 8-bit. Et à partir de là, j'importe ma photo à l'intérieur. J'ai choisi de prendre ce portrait-là, parce que je trouve qu'il est plutôt amusant à faire en cartoon. En revanche, je t'invite toi à faire avec ta propre photo, et à me taguer sur les réseaux sociaux, Guy Graphiste, sur Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Comme ça, je pourrais aller voir le résultat. Donc une fois que tu as importé ton élément, on va d'abord préparer le travail. Donc on va modifier pour avoir nos repères. On va modifier du coup notre espace de travail. Donc, alors, on va aller dans images, taille de la zone de travail, et je vais redéfinir ma taille de travail en multipliant ma largeur par 2 pour pouvoir avoir un espace double sur lequel je vais pouvoir me repérer. Donc, 1080 par 2, ça fait 2160 d'Excel. Voilà. Ah, ça m'a rajouté du bleu. Hop là. Je supprime de toute façon, je n'ai pas besoin de ça. Voilà, j'ai supprimé mon calque du fond. Je vais dupliquer, avant de le dupliquer même, on va carrément le détourer. Donc, j'utilise l'outil baguette magique W. Je vais dans sélectionner un sujet. Et je vois qu'il a plutôt été détouré facilement. Donc, je vais lui créer un masque de fusion. Et là, je vais le dupliquer. Je vais pouvoir du coup sélectionner mes deux calques en maintenant commande ou contrôle appuyé. J'appuie sur commande ou contrôle T, selon Mac ou PC. Et je vais agrandir la taille de ma photo pour avoir la taille de la tête que je veux. Voilà. À partir de là, je sélectionne celui du dessus. J'utilise l'outil de déplacement avec le V et je vais le déplacer sur la gauche. Celui-ci, il va être, on va l'appeler base. Hop là, autant pour moi, on va se mettre en l'outil. Base. Je le mets en dessous. Et celui du dessus, je vais le mettre à côté. Et je vais baisser légèrement son opacité. Je vais le mettre à 90% pour pouvoir voir les repères en dessous. Donc, à partir de là, la première chose à faire, ça va être de créer un calque par-dessus que l'on va appeler contour. Avec ce calque-là, on va en fait dessiner les principaux traits, ceux qui sont vraiment des contours du visage. Donc, je vais utiliser l'outil pinceau avec ma couleur noire. Je prends une épaisseur de 6 pixels et je vais utiliser quelque chose qui est très important et qui va être vraiment très pratique. C'est ce qu'on appelle le lissage. Là, quand je suis à zéro, je peux dessiner. Voilà, je n'ai pas trop de soucis. Ça fait vrai, c'est hyper précis. Ça peut être utile dans certains cas. Vous allez voir pour les cheveux, par exemple. Mais vous avez aussi la capacité de lisser au maximum, par exemple. Et quand vous allez tracer un trait, vous voyez qu'en fait, on a quelque chose d'assez fluide et d'assez beau. Ça, ça va nous permettre, en fait, sans être dessinateur, de pouvoir faire des contours assez sympas. On va commencer par faire le nez. Donc, je zoome et je vais du coup influencer mon lissage. Voilà, je vais le mettre à 60 à peu près. Et vous allez enclencher ce petit bouton-là. Parce qu'en fait, il va vous permettre, si vous appuyez très fort, de faire un trait très épais. Et si vous appuyez moins fort, en fait, ça va être d'influencer selon la pression. Donc, commande Z ou contrôle Z pour revenir en arrière. Et c'est parti. On continue avec les réduits du visage. On va faire les yeux. On fait le sourcil. Donc là, pour faire le sourcil, je vais baisser mon élément et je vais, du coup, après réorienter. En fait, l'idée, c'est de jouer avec le lissage pour pouvoir faire le gosse aussi. Une fois que j'ai fait ça, je vais, du coup, plutôt que de devoir refaire la même chose de l'autre côté qui ne va pas forcément être très beau ou très symétrique, je vais, du coup, faire un copier-coller en sélectionnant mon élément. Donc, je sélectionne avec l'outil rectangle, je fais un commande C ou contrôle C, commande V ou commande C, après, je fais un commande... commande, contrôle V, pardon, vous m'avez compris. Après, je fais un commande ou contrôle T, je vais dans cette case ici et je mets un moins 100. Je vais réutiliser avec l'outil V l'outil de déplacement et je vais le positionner. Voilà, on est à peu près correct. Voilà. À partir de là, je vais continuer avec les oreilles. Tiens, on est parti sur les oreilles. Alors, avant, je prends ce calque-là, j'appuie sur commande E ou contrôle E pour l'écraser sur le dessus, comme ça, je suis sur un seul calque de contour. Je fais l'autre oreille. Veillez bien à bien fermer vos formes quand elles ont besoin d'être fermées. Une fois qu'on a fait ça, on va faire, du coup, la bouche. Mais on va faire juste l'intérieur de la bouche. Après, on va pouvoir faire les cheveux. On va faire les cheveux. Et donc, pour les cheveux, c'est là où, tout simplement, je vais faire influencer mon lissage en le mettant un peu plus bas. Allez, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Vous voyez, là, je me suis trompé donc je vais pouvoir gommer un peu parce que je trouve que ce n'est pas très beau. Donc, je vais sur l'outil gomme et je vais jusque là. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire, du coup, le bas de mon visage. quand j'ai terminé de faire plus ou moins tous ces contours-là, je vais, du coup, enlever pour voir un peu ce qui se passe. Donc, on a des éléments. Je trouve que ce n'est pas très beau, ce que j'ai fait là. Je vais, du coup, refaire un peu mes ridules et rajouter plus ou moins des éléments que je trouve importants pour mon visage. Donc, je vais rajouter un peu d'effet. Donc, en fait, je peaufile mes contours. Donc, voilà. Là, j'ai quelque chose qui me correspond un peu plus, en tout cas, qui me fait un peu plus plaisir. Donc, à partir de là, on va passer à l'étape suivante, c'est-à-dire le remplissage. Alors, j'ai triché un peu parce que, du coup, j'ai refait un peu mes contours parce que je ne le trouvais pas très, très beau. Mais bon, l'idée est là, en fait. Donc, faites bien attention aux contours qui sont les plus importants et qui peuvent vraiment représenter votre modèle. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va avoir besoin d'avoir des repères pour pouvoir coloriser notre image. Donc, la chose qu'on va faire, c'est qu'on va, du coup, sélectionner le calque du dessous, que j'ai oublié de renommer, vraiment repères. Et on va aller dans filtre, galerie de filtre, contour, dans artistique, contour postérisé. Et on va dézoomer dans notre image pour voir. Donc, en fait, vous voyez que là, ça nous dessine plus ou moins des plages de couleurs. Moi, je vais le baisser carrément à fond. Comme ça, on va avoir vraiment des endroits... En fait, on va avoir nos plages de couleurs prédessinées. Donc, on appuie sur OK. Et après, à partir de là, on a nos repères. Je vais donc commencer par coloriser. On va commencer par quelque chose de simple. On va faire toutes les parties noires, c'est-à-dire les yeux. On va faire les yeux et on fera l'intérieur de la bouche. Donc, on va faire d'abord les pupilles. Donc, je vais sur mon calque du dessus et je crée un calque par-dessus et je vais l'appeler les yeux. Voilà. Je sélectionne mon calque contour. J'utilise l'outil W de la baguette magique. Je clique à un endroit. Je maintiens Shift, enfoncé. Vous voyez qu'il y a un petit plus. Et je vais aller dans... Donc, si je décide de re-sélectionner mon calque yeux et que je vais remplir avec l'outil peau de peinture G avec du noir. Si vous regardez bien, une fois que j'ai dé-sélectionné, j'ai des problèmes. Donc, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est qu'il va falloir que je fasse une manipulation de sélection modifiée dilatée et je lui rajoute deux pixels. Et là, à partir de là, je remplis et mon remplissage a été fait intégralement. Je vais du coup, après, utiliser le pinceau blanc et je vais lui rajouter un petit effet de brillance. Où est-ce qu'il était, cet effet de brillance ? Il était plutôt en haut. Il était là. Voilà. Et ici. Voilà. Après, je vais remplir la même chose ici en blanc. Je vais faire la même chose en remplissant en bleu. Donc, je maintiens ma couleur blanche, j'utilise l'outil W. Je sélectionne bien mon calque contour, sinon ça ne va pas marcher. Je maintiens Shift en foncé et je sélectionne toutes les parties blanches qui doivent être sélectionnées. Et je vais aller dans sélection, modifier, dilater, 2 pixels. je vais sur mon calque yeux, j'utilise l'outil peau de peinture raccourci clavier G et j'appuie sur CTRL-D pour désélectionner. Après, je vais donc avoir besoin de coloriser mes yeux. Donc, je vais utiliser l'outil pipette raccourci clavier I. Voilà, je vais prendre cette couleur-là. On va peut-être même l'éclaircir un tout petit peu. Voilà. Et je vais encore une fois sélectionner sur mon calque contour les parties concernées. Sélection, modifier, dilater, 2 pixels. OK. G et je remplis. Ah, je n'ai pas choisi le bon calque, c'est pour ça. Je choisis bien le calque des yeux et là, je remplis. Je fais un CTRL-D pour désélectionner et à partir de là, si vous regardez bien, on avait des histoires d'ombres ici, un petit peu ici et un petit peu ici et ici. Eh bien, je vais utiliser l'outil Densité Plus, CTRL-ALT pour diminuer la taille. Voilà. Et je vais donc baisser en opacité mon calque pour avoir mes repères et je vais colorier les parties concernées. et du coup, si je remets mon calque à 100%, on voit que j'ai commencé à travailler un peu. correctement. Après, vous voyez qu'il manque cette petite partie-là qui est censée être d'une couleur un peu rosée. Donc, on va aller chercher du rose pas trop. C'est voilà. Et avec l'outil W, je vais sur mon calque contour, je sélectionne la bonne partie. alors, c'est que du coup, j'ai mal peut-être fermé mon élément ou il est trop petit. Donc, je vais utiliser l'outil lasso polygonal. Je maintiens Shift dans C. Je vais sur l'outil, sur le calque yeux, je colorie et hop là. Donc, nos yeux sont colorisés. On les met en dessous de contour et là, ils sont colorisés. Donc, en fait, on va se retrouver à faire cette même chose avec tous les endroits qui vont avoir besoin d'être coloriés. Je vais donc continuer avec tout simplement la couleur de la peau. Donc, je clique et je crée un nouveau calque que j'appelle peau. et je vais faire réapparaître mon repère. Je prends l'outil pipette I. Voilà, à peu près, cette couleur-là de peau. Et je vais du coup sélectionner sur contour avec l'outil baguette magique la peau que je veux sélectionner. Je vais après dans sélection. Je vais dans sélection, j'ai bien dit, voilà, dilaté 2 pixels. Je vais sur la peau et je colorie avec l'outil de peau de peinture. Je fais un commande D ou un contrôle D. Je le bascule en dessous tout. Et à partir de là, je vais baisser encore son opacité parce que je vais faire un autre calque peau claire. On va mettre faire peau sombre d'abord. Peau sombre. Donc, je vais même le faire désapparaître. Peau sombre qu'on mettra par-dessus. Alors, je prends l'outil pipette, je choisis une couleur qui me plaît. Pas trop possible. Voilà. et avec l'outil pinceau, donc avec cette couleur-là, l'outil pinceau, je vais faire ma délimitation. Donc, c'est parti. Vous voyez en fait que je fais ma délimitation avec, en prenant en compte le contour noir pour fermer mes formes. Une fois que j'ai fait ça, je vais donc sélectionner mon calque peau sombre que je vais mettre avec contour. Je vais les sélectionner tous les deux. Je vais les glisser et déposer sur nouveau calque pour les dupliquer. Je fais un commande E ou contrôle E pour les aplatir. Et là, en fait, je vais pouvoir avec l'outil baguette sélectionner mes plages de couleurs. Une fois que j'ai fait ça, je rajoute les parties qui n'ont pas été sélectionnées. globalement, tout a été plus ou moins sélectionné. Voilà. Et à partir de là, je crée un calque par-dessus que j'appelle peau sombre. je prends l'outil peau de peinture et je le remplis. J'appuie sur commande T et je le déplace au-dessus de peau. Je supprime le premier peau sombre et contour copie et je réaffiche mes éléments. Je vais donc remettre ma peau normale à 100% pour voir un peu ce que ça donne. Donc voilà, on a déjà une première partie des éléments. Après, ce qu'on va essayer de faire aussi, c'est on peut peut-être même baisser un peu l'opacité de la peau sombre parce qu'en fait elle est un peu forte. Voilà. Et ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est la même chose mais pour peau claire. Donc, on enlève tout et on va chercher des endroits où il y a des reflets. Je vais en mettre un ici. peut-être un ici. Je crois que c'est tout. On pourrait en mettre un ici mais ce n'est pas assez prononcé pour moi. Donc, on va en mettre un ici et un ici. Donc, voilà. Donc, c'est parti avec du coup l'outil peau claire. Donc, je clique sur contour, je mets par-dessus je vais l'appeler peau claire que je vais du coup sélectionner ici. Voilà, à peu près. J'utilise l'outil pinceau. Je fais ma tâche. je ne suis pas convaincu de cette tâche-là là-au-dessus mais on va essayer les deux. J'utilise l'outil pinceau et je vais du coup après sélectionner d'abord pardon ça ça je dilate sélection modifié dilaté 2 pixels je crée un calque par-dessus et je le remplis avec une petite peau je l'aplatis commande E je le mets au-dessus de peau sombre je fais tout réafficher donc bon je pense que je vais supprimer cette partie-là parce que je ne trouve pas ça très correct mais ça à la rigueur je peux le laisser un petit peu je vais peut-être même le peau finir donc je vais avec l'outil gomme donc ça je le supprime voilà ça ne m'intéresse pas ça on peut même laisser un petit nez blanc voilà un petit élément comme ça donc notre peau est en faite maintenant on va s'occuper des cheveux donc contour je rajoute un calque que je vais appeler cheveux voilà qu'on va appeler cheveux sombres on va commencer par les cheveux sombres parce que c'est ce qu'il y a de plus cheveux sombres on va mettre hop là je vais cliquer sur contour W je sélectionne hop là sélection modifiée dilatée 2 pixels et à partir de là je vais avec le I sélectionner ma couleur c'est un peu très sombre on va peut-être prendre un comme ça parce que je ne suis pas si on sait que ça on peut peut-être même en rajouter voilà aller là-dedans et là du coup on va faire un peu plus sombre pour l'occasion voilà et je vais remplir voilà donc déjà ça c'est fait je mets ah non pardon je n'ai pas fait sur le bon élément je l'ai fait sur contour je vais sur cheveux sombres voilà j'appuie sur commande D je me décale et je le mets en dessous de contour je l'efface et là je vais du coup faire cheveux clairs donc les cheveux clairs on va garder la même valeur mais on va changer avec tiens allons voir en changeant en termes de luminance si on mettait du 30% non pas du 30% du 60% 70% on va essayer 70% voilà et à partir de là j'aurai sur mon quelques contours j'en crée un par dessus je l'appelle cheveux clairs et à partir de là cheveux clairs n'importe quoi voilà j'utilise mon outil pinceau et c'est reparti pour faire des contours donc pour les cheveux en fait je conseille de ne pas trop mettre de lissage pour pouvoir en fait tout simplement garder cet effet un peu texturisé des cheveux donc une fois que j'ai fait ça encore une fois je duplique les deux éléments je fais un commande E ou contrôle E pour les aplatifs j'utilise l'outil baguette je sélectionne je maintiens shift pour sélectionner toutes mes plages voilà commande Z à chaque fois qu'on veut revenir en arrière et une fois que j'ai sélectionné mes plages de couleurs je vais dans sélection c'est un peu rébarbatif mais en fait l'idée c'est de faire la même chose pour tout je vais dans dilater 2 pixels et je crée un calque que j'appelle du coup cheveux clair voilà j'utilise l'outil G voilà je supprime mes deux autres calques du dessous je le déplace je le mets sur cheveux sombres et voilà à peu près bon la couleur de cheveux est un peu étrange après j'ai du mal à me rendre compte mais voilà et on va pouvoir faire la même chose avec les éléments du coup du des sourcils puisque les sourcils sont en général à peu près de la couleur des cheveux on va prendre les cheveux clairs même donc je sélectionne modifier dilater 2 pixels je vais sur mon calque cheveux clairs j'utilise l'outil peau, peinture et puis voilà donc jusqu'à présent si on regarde à peu près le résultat on enlève notre repère voilà à peu près ce qu'on a donc ah vous voyez il manque un petit outil un petit peu de peinture à cet endroit là donc ça après il va falloir ça ce sera la dernière étape c'est de peaufiner en fait avec vos outils pinceaux toutes les parties qui n'ont pas été coloriées donc ça on le fera après mais sinon en termes d'éléments il va nous manquer la bouche donc pour la bouche c'est un peu plus c'est un peu plus particulier parce que ce que je vous propose de faire en fait c'est de colorier les dents mais de pas forcément faire deux contours c'est à dire que on va d'abord faire par dessus le calque contour on va prendre la couleur blanche voilà et on va faire le contour des dents en se ramenant en fait on va faire le contour des dents avec la couleur blanche par dessus du coup on appelle ça dent l'outil pinceau lissage 50 un peu moins non je vais prendre un petit peu une fois qu'on a fait ça on duplique encore une fois on écrase avec le contrôle E on utilise l'outil W on crée un calque par dessus on utilise l'outil pinceau l'outil peau de peinture on sélectionne on élate de 2 pixels et c'est parti donc on supprime les deux autres calques on appelle celui-ci dans et on va le mettre en dessous des contours à partir de là je les efface et je vais faire en fait des contours avec en baissant un tout petit peu l'opacité en la mettant à 80 par exemple même on peut mettre à 90 voilà et je vais du coup réafficher pour voir un peu ce qui se fait ce qui se fait et je vais baisser mon opacité voilà pour avoir mes repères et du coup je vais par dessus les dents et je vais mettre contour dent voilà on affiche et on va faire la gencive par dessus donc on efface nos dents et on va mettre gencive et là avec la même couleur qu'ici donc j'utilise l'outil pipette on pourrait même faire on va essayer la même couleur et on va du coup faire notre contour des gencives je vais du coup dupliquer aplatir je sélectionne les différents endroits je vais dans outils de sélection dilaté 2 pixels je crée un calque par dessus et je remplis à partir de là je l'appelle gencive voilà je supprime les deux en dessous voilà et je vais du coup le déplacer en dessous comme ceci je réaffiche mes dents voilà à peu près donc on est plutôt correct en termes de rendu et on va peaufiner à chaque fois avec le le l'outil pinceau bien évidemment on va essayer à chaque fois de faire quelque chose qui soit propre voilà après je n'ai pas envie de faire de langue moi je vais carrément me faire la bouche intérieure noire donc je vais du coup sélectionner contour W j'utilise l'intégralité de mon contour de la bouche on va lire voilà je vais après dans sélection modifier dilaté 2 pixels je crée un contour je vais mettre noir bouche et je le mets en dessous j'utilise le noir avec l'outil peau de peinture je le remplis voilà je fais un contrôle D ou un commande D et je mets tout ça en dessous des dents bon bah j'ai été coupé donc je reprends là où ça a coupé c'est à dire au niveau de la bouche donc là maintenant une fois qu'on a bien fait passer notre noir derrière les dents ce qui va manquer c'est les lèvres donc j'efface les lèvres genre la peau pardon j'enlève la vision de la peau je vais sur contour je crée par dessus un autre calque que j'appelle lèvres et avec ces lèvres je vais du coup choisir une couleur on va essayer quelque chose un peu plus rouge voilà et avec mon outil pinceau je prends toujours bon je prends de 6 pixels voilà et je vais faire mon contour une fois que j'ai fait mon contour j'utilise l'outil baguette je vais dans sélection modifier dilaté 2 pixels et c'est parti j'utilise l'outil peau de peinture je le remplis je vais donc après dé-sélectionner mettre mes lèvres en dessous de noir bouche et pourquoi est-ce que j'ai ce souci ah parce que tout simplement j'ai fait une bêtise je l'ai fait sur le même calque donc je vais sur un calque voilà je rajoute un calque par dessus je j'utilise l'outil peau de peinture voilà je supprime lèvres je le déplace en dessous de noir bouche et je l'appelle lèvres je vais du coup éclaircir un petit peu certains endroits des lèvres donc je vais rajouter de la luminosité on va aller là dedans j'efface mes lèvres je vais aller du coup avec le pinceau en cliquant sur un autre calque que je vais mettre par dessus contour je vais du coup appliquer mon reflet voilà et je vais du coup redupliquer un calque donc je sélectionne avec le premier calque avec l'outil baguette magique je vais dans sélectionner filtre ah non pas filtre n'importe quoi sélection dilaté 2 je sélectionne mon calque du dessus je le remplis je supprime celui d'en dessous je déplace celui-ci au-dessus de lèvres je remets lèvres je vais l'appeler lèvres claires lèvres claires et là du coup par contre je peux mettre un E à clair et je vais du coup réafficher tous mes éléments voilà et à partir de là j'enlève mon calque et je désélectionne voilà donc je n'ai pas beaucoup utilisé cet élément là mais en fait cet élément là peut vous servir à sélectionner les couleurs que vous voulez utiliser par exemple moi je vais utiliser en fond ma couleur bleue un bleu peut-être plus voilà comme ça je vais rajouter un calque je vais l'appeler je vais le mettre tout en dessous je vais du coup le remplir en bleu je fais après je vais dans rogner je vais faire un par un hop là et je recadre mon élément puisque voilà je veux une image carré j'appuie sur entrée deux fois ah j'ai un peu mal fait mon élément donc on va refaire rapport sur voilà un par un je vais donc bien refermer tout ça je fais un petit texte avec l'outil T je vais appeler ça Guy Graphiste commande A pour tout sélectionner je vais mettre sur du blanc et je repositionne avec l'outil V et puis voilà ce tuto est maintenant terminé j'espère que ça t'a plu n'hésite pas à laisser un pouce en l'air à cliquer sur le bouton abonné sur la petite cloche pour ne rien rater et ben sur les réseaux sociaux c'est Guy Graphiste alors taggez-moi comme ça je pourrai voir le résultat je suis sur Facebook Twitter Instagram et TikTok je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada